Deuxième plat, et alors là, ça rigole pas du tout, c'est un sujet très sérieux, plutôt grave même, a pris les mises en cause de Pierre Ménès, l'animateur sportif pour deux affaires justement d'agression sexuelle quand même, ça rigole pas du tout, et bien Electronic Arts a pris des mesures, vous le savez, Pierre Ménès, qui depuis maintenant de très très nombreuses années contribue aux voix, aux commentaires des différents FIFA, et bien voici la décision de Electronic Arts France qui s'est exprimée donc sur son Twitter officiel. Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'IA Sport FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu. Donc il le zappe littéralement de l'avenir de FIFA, et ça va même encore un petit peu plus loin. Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22, et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. Voilà. Et évidemment, non. Embrasser quelqu'un contre son gré ou soulever une jupe devant tout le monde, enfin soulever une jupe tout court, ben ce n'est pas drôle du tout. Voilà, c'est des comportements qu'il ne faut tout simplement et évidemment pas avoir. Eh bien, en tout cas, les choses sont allées très très vite dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada